Des projets qui sont dans de la pluriactivité, qui essayent de s'inscrire sur un territoire et de s'inscrire dans le temps, justement ça prend du temps pour les faire cheminer, évoluer. Ça va passer par des hauts et des bas, ça va passer par des joies et des peines. En tant qu'habitant du quartier, en tant que quelqu'un qui s'investit sur le quartier, comme les autres, je suis pris dans un tas de modes de vie, de consommation, bien que j'essaie de les amendes, de les corriger un maximum, j'ai toujours pris la temps. Puis aussi le facteur temps qui limite pas mal, parce qu'on est tous finalement pris dans nos métiers, dans nos études et on aimerait faire beaucoup plus et finalement le temps est restreint et on essaye d'apporter ce qu'on peut finalement et c'est ce qui est des fois un peu décevant, on aimerait encore plus s'impliquer. La principale difficulté que je rencontre, c'est l'insensibilité des personnes éduquées dans le monde. Les gens qui sont éduqués, ils ont un gros cerveau, mais un tout petit cœur. Donc la déconnexion entre la tête et le cœur, c'est vraiment un gros problème. Et la deuxième difficulté que nous devons affronter, c'est qu'il y a une crise d'argent, crise financière. Tout le monde veut plus et plus pour soi. Et comme résultat, c'est que beaucoup de gens sont derrière sans rien. Donc l'avidité d'argent est un problème. Et l'insensibilité des personnes éduquées est un autre problème. J'ai l'impression qu'en fait, des freins, on peut en voir plein comme on peut ne pas les voir du tout. Ça dépend comment on est l'uné. Si on décide que les choses nous posent un problème, de toute façon, presque tout est un frein. Ces difficultés et les freins, elles viennent. Je crois que c'est des peurs individuelles. En fait, c'est des peurs qu'on se crée à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avancer. C'est la peur de rencontrer les autres. Marcher plusieurs journées, aller à la rencontre des gens, aller vers eux, discuter, être ouvert pour les accueillir et pas aller porter des paroles, mais aussi être ouvert parce que la démarche, c'est important aussi. Être ouvert pour les accueillir et avoir des vrais contacts avec eux. On ne sait pas faire ça. On n'a pas l'habitude de le faire. On est dans une société qui cloisonne tout, où on nous instille des peurs, des tas de peurs. Et ça, ça ressort à fond la caisse quand on commence à travailler comme ça. Pour développer un projet où on essaye d'y mettre un peu des valeurs, de la cohérence, etc., ça veut dire qu'il faut cheminer ensemble. Et que le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même énergie au même moment. On a nos coups de mou. Voilà. Donc, du coup, cheminer ensemble, c'est aussi prendre tous ses paramètres, ses aléas en compte. Moi, je pense qu'on essaie justement qu'il n'y ait pas ces freins-là par le fait que c'est par nous-mêmes qu'on fait l'action. On a essayé de faire des actions concrètes dans notre communauté, dans le fond, chez nous. C'est au Québec, surtout, que ça se passe. Parce qu'en fait, si tu ne peux pas tout changer dans le monde, tu commences par ta communauté, par ton petit coin de pays. C'est sûr que si on avait une fondation avec 10 milliards de dollars, on aurait plein de projets. Donc, il y a une limite financière. Mais le but, ce n'est pas non plus de devenir de grands philanthropes. Le but, c'est de dire que c'est facile à travers ta sphère d'activités. Nous, c'est la musique. Ça peut être quelqu'un qui est comptable. C'est facile d'avoir une conscience verte et de trouver des petits moyens à gauche, à droite pour essayer de poser des gestes concrets, faire avancer les choses, de ne pas cantonner l'environnement. C'est un ministère, c'est des ONG, c'est des parcs. C'est dans tout notre milieu de vie, dans tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, on peut penser à ça.